Amen. Que les jours des nations sont vraiment comptés, parce que nous sommes dans cet âge qui est réellement le dernier âge, en quel moment c'est merveilleux. C'est vrai que lorsque nous pouvons aussi voir comme votre bien-aimé frère, le prophète de cet âge, il le mettait en dire cela, il disait que tous les seuls des prophètes, il dit que si on pouvait leur demander aussi dans quel âge ils pouvaient vouloir vivre, c'est vraiment dans cet âge de la Russie. Et c'est vrai que ça aurait été aussi leur désir de pouvoir aussi être dans cet âge, parce que parfois nous ne réalisons pas réellement le temps dans lequel nous nous pouvons, et aussi l'importance de cet âge, effectivement, de la manière dont notre Dieu lui contrôle toutes choses, et comme cela a été éduqué aussi dans le sein des Écritures. Nous, nous pouvons cesser de pouvoir remercier le Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il a réellement ouvert nos yeux, pour que nous puissions voir et être aussi de ceux-là, dont le cœur aussi a été aussi ouvert, afin qu'ils puissent non seulement réaliser ce que Dieu fait, mais aussi croire et garder cela aussi dans leur cœur, comme réellement aussi Marie pouvait le faire aussi et passer ses paroles dans son cœur. Et ce qui s'est dépassé, effectivement, était la chose qu'elle conservait dans son âme, parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, et c'est que l'élection aussi a eu à pouvoir avoir cet effet dans sa propre vie aussi, et là elle était donc choisie, élue, mise à part, et l'ange de l'éternel lui est donc aussi apparu, et le message lui a donc été apporté, et la grâce était que le surnaturel entre un instant, le cœur a été ouvert, elle a cru que ces choses sont vraies, elle les a réellement serrées dans son cœur, et puis elle a vu aussi l'accomplissement véritable de choses qui lui ont été réellement dites. Oui, le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce aussi à nous, afin que nous ne puissions pas être des spectateurs, mais ceux-là qui sont des acteurs dans ce que Dieu est en train de pouvoir faire dans son plan, pour s'étendre effectivement parmi les nations, comme vous pouvez aussi le savoir, la Bible le dit que le Seigneur, notre Dieu, a jeté réellement le regard en milliers nations, pour choisir du milieu des nations un peuple pour sa gloire, pour son nom, c'est-à-dire qu'il porta réellement son propre nom. Alors là, ça s'accomplira effectivement comme le Seigneur des Écritures, puisque lorsque cet homme aura réellement aussi terminé comme le Seigneur des Écritures, qui le font savoir effectivement, alors le Seigneur, notre Dieu, aura aussi terminé avec les nations. Nous sommes dans une période tout à fait extraordinairement merveilleuse, parce que c'est la période ou le temps dans laquelle le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir amener à l'achèvement réellement son œuvre parmi les nations. Les uns et beaucoup d'autres dans différents endroits, les autres ne voient pas cela, et ils ne sont pas réellement conscients et aussi au courant du programme de notre Dieu. C'est cela, mon frère et ma soeur, que chacun de nous devrait vraiment être très reconnaissant au Seigneur, et de réaliser que quand on parle d'élections, effectivement, que Dieu a choisi, qu'il a élu, effectivement, alors nous faisons partie de cette élection. Nous sommes réellement un peuple qui est conscient, parce que comme dans l'Ésaïe au chapitre 61, je pense 60, je pense à cela, on a dit, mais lève-toi, sois éclairé, car ta lumière à toi arrive. Le Seigneur, nous voulons s'élever sur toi pour pouvoir te montrer, effectivement, une chose, afin que tu sois conscient, effectivement, que parmi tous ceux qui étaient, effectivement, dans lesquels je pouvais me trouver, Dieu m'a accordé vraiment une grade de ce que mes yeux en moi se sont ouverts, et que, non seulement j'ai pu réaliser cela, mais aussi la grâce de pouvoir croire. Alors, je suis vraiment conscient, parce que c'est là que vient aussi la certitude, cette assurance ferme qui est réellement une fois où on s'accroche, non pas à des choses tout à fait, vous savez, élugeoires ou imaginaires, ainsi et suite, mais là, nous nous accrochons à la réalité, en fait, parce que tu es conscient d'une chose que, réellement, Dieu m'a appelé. Réellement, j'étais dans un milieu, dans un endroit, et quand la Bible parle, effectivement, qu'il a accepté les regards parmi les nations pour choisir, nous étions donc parmi les nations englobées dans différents endroits, j'étais là-dedans. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé pour moi. Dieu m'a fait sortir. Et je réalise qu'effectivement, que c'est une santé non seulement physique, mais aussi spirituelle. Parce que, tout ce qui était en moi, parce que je pouvais aussi sortir en suivant un mouvement des hommes. Ce que beaucoup ont fait. Vous savez que, dans le sein de la Kétu, il dit que l'homme loue Dieu aussi dans sa colère. C'est comme à l'époque, effectivement, de Luther, avec la parole que le Seigneur avait donnée à Luther, et les justes furent par la foi. Donc, il y a eu beaucoup qui ont quitté l'Église catholique, ah, vraiment, parce qu'ils croyaient dans ce que Luther et Renaud, parce qu'ils étaient en colère contre Rome, après avoir été subi des coups, effectivement, il dit, enfin, nous pouvons quitter quand même, nous trouvons à un autre endroit. Mais, ils n'avaient pas réalisé, réellement, que c'était réellement la lumière, la percée que Dieu donnait pour qu'il y ait une nouvelle marche spirituelle. Et pourquoi ils ont sorti, effectivement, les, vous savez, les antécédents, les choses qu'ils avaient, effectivement, avec les catholicismes, et restaient avec. En faisant comme les autres. Ils n'avaient pas réalisé que Dieu voulait que toutes ces choses soient abandonnées. C'est ainsi que nous devons aussi être conscients que lorsque Dieu nous accorde, cette grâce, nous réalisons, effectivement, que c'est une action qui s'est faite, effectivement, dans les domaines spirituels, et qui s'accompagne aussi d'un mouvement aussi naturel. Parce que, si nous étions dans l'Église catholique, mangerait les biscuits tout le temps, et que Dieu nous fasse comprendre, effectivement, que c'est terminé, il faut réellement la Sainte Seine. C'est vrai, non ? Et nous réalisons que cela est vrai, effectivement, et que ça symbolise, effectivement, c'est que vous avez cela dans la réalité. Alors, ce qui fait que, si dans cet endroit, on nous donne simplement les biscuits, dis donc, ce n'est pas possible, il faut qu'on vienne à la parole de Dieu. Et puis, quand ils ne veulent pas revenir, ils disent, mais dans notre système, dans notre système, c'est comme cela. Alors, nous sortons. Parce qu'on ne trouve pas notre conflit là-dedans. Donc, on sort, parce que, vous voyez, ce que notre intérieur ne correspond plus à ce que nous voyons. Alors, nous devons, à ce moment-là, c'est là qu'à ce moment-là, que le mouvement aussi physique se manifeste, c'est la réalité. Alors, nous sentons que nous sommes conduits à pouvoir marcher dans le spirituel. Le mouvement s'est fait continuellement. Dieu continue à pouvoir conduire et nous montrer, effectivement, le chemin et nous parler pour que nous puissions être aussi sûrs et sains. Mon frère et ma soeur, nous, nous devons être sûrs et rassurés au plus profond de notre âme. Il faut que chacun de vous soit réellement conscient de cela. Que nous avons réellement trouvé grâce aux yeux de notre Seigneur dans un temps comme celui-ci, lorsque nous nous rassemblons aussi en ces lieux, puisque le Seigneur nous a réellement parlé. Nous ne sommes pas là parce que nous avons voulu faire quelque chose. C'est si pour que chacun de vous ait vraiment aussi l'assurance réellement de la marche avec Dieu, de la manière où Dieu conduit, effectivement, pour qu'il soit aussi sûr et certain que, et je mâche, effectivement, notre précieux frère et ma soeur, à lire un psaume. C'est le psaume qu'il a lu, effectivement, je pense que c'est cela, oui. Puis il a lu une parole dans le livre de Matthieu, je pense. Et je l'ai remis, je crois, c'est Matthieu, chapitre 7, je crois que c'est cela. Notre frère a dit tout à l'heure. Et c'est cela, Matthieu, chapitre 7, il dit... Merci à l'heure qu'il y a. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et s'est son jeté contre cette maison. Elle est un point tombé parce qu'elle était fondée sur le roc. Voyez comme notre précieux frère a conduit, effectivement, a eu à pouvoir lire et a aussi à pouvoir nous donner aussi par la grâce du Seigneur, comme le Seigneur a conduit aussi cela. Et les choses qui sont dites ici sont vraiment merveilleuses. Regardez très bien, la première partie, la dernière partie, effectivement, il dit, mais cet homme qui entend ces paroles et les met en pratique. Regardez, il est très bien. Il dit, mais c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et il dit, mais la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé, sont venus contre cette maison, mais elle ne pourrait tomber parce qu'elle était fondée sous le roc. Donc là, on arrive aussi à pouvoir comprendre qu'il y a eu cette maison, cet homme, effectivement, il y a eu à pouvoir pouvoir bâtir, il devait avoir une fondation qui devait se trouver sur un bon endroit. donc avoir un bon fondement et qu'il s'appuie réellement sur le roc, effectivement, parce que là, quand la maison ailleurs pourra se mettre sur le roc, rien ne pourra se couper parce que comme le fondement est vraiment sur un certain endroit qu'il fallait, nous l'avons entendu, les pluies peuvent venir, se couper, agir effectivement, ceci et cela, rien ne va tomber. Le verset suivant le lire, il est très bien. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit les médecins en pratique, c'est l'assemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée et les torrents ont eu les vents soufflés et ont bâti cette maison et elle est tombée sur sa, elle est tombée et les vices à l'huile a été tellement grande. Donc, l'autre aussi, effectivement, il a bâti aussi sa maison. Donc, pour bâtir une maison, vous avez des matériaux, non ? C'est vrai, ça. Donc, les deux ici ont bâti aussi leur maison. L'autre aussi, a bâti aussi sa propre maison. Mais ce que nous avons prêté attention en lisant, c'est que le Seigneur dit une chose. Il dit ceci, quiconque entend ce parole, quelle parole ? Le parole que je dis. Donc, si ce sont les paroles qui viennent de la bouche du Seigneur, alors nous pouvons nous accrocher et nous sommes sûrs et certains que là, en tout cas, tout peut arriver. Mais puisque nous avons cette parole, alors c'est sûr que nous le verrons. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère et ma soeur ? Regardez très bien ceci. Dans le Timothée, au chapitre 4, nous lisons avec vous. de Timothée, au chapitre 4, comme on dit cela, je suis sûr. Et cet homme de Dieu, il dit ceci, verset 1, il dit, 2, 4, verset 1, Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche donc la parole. Ainsi, sans toute occasion favorable ou non, réponds sans sur-exode avec toute douceur et en le suis-en. Et c'est tout dit, car il viendra un temps où les hommes ne surboîteront pas la saine doctrine mais est à la démarchaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs dans leurs propres désirs de tourneront l'orée de la vérité et de tourneront vers les fables. Amen. C'est là que, tout à l'heure, je disais que nous, nous devons avoir cette assurance d'être reconnaissants au Seigneur. On pense ce qu'on veut mais c'est important de pouvoir entendre ça. Tu ne peux pas être sûr et certain de faire la délire. Je suis sûr qu'il y a une mort que je verrai le Seigneur comme nous l'avons entendu effectivement à l'îmée, que je le verrai en réalité si réellement tu ne parles réellement sous le fondement véritable. Ça veut dire quoi ? Que la parole que toi, tu reçois soit que tu gardes effectivement dans ton cœur et dans ton cœur. Notre frère a dit encore une bonne chose de l'Écriture. Je vais vite rapidement à dire cela. Puis nous continuons dans l'Écriture que je veux dire ce matin, si Dieu le permet. Regardez donc Apocalypse chapitre 3. Il a dit une chose ici. Apocalypse chapitre 3, le verset 10, effectivement, que vous connaissez. chapitre 3, Apocalypse verset 10, il a eu cela, non ? Vous vous souvenez, non ? Bon, maintenant, je voudrais lire le verset 11. Il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. que Dieu obéisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce que vous avez en fait retenu ? Parce qu'il dit, mais retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu pensais ? C'est pourquoi j'ai toujours dit, je l'ai écrit encore très haut, frères et sœurs, c'est une douleur dans le cœur de tous ceux qui croient aux doctrines des tonnerres de ceci et de cela. Je le répète encore, si vous croyez aux doctrines des tonnerres et révélées, je ne sais pas moi quoi, vous n'entrerez jamais dans l'enlèvement. Amen. Vous n'êtes pas sous le fondement ? Amen. C'est ce que je les interprète, frères. Parce que, qu'est-ce que les tonnerres ont fait en temps ? Est-ce que vous le savez ? Non. Alors, qu'est-ce que je dois garder, moi ? Amen. J'ai gardé quoi ? J'ai gardé les meilleurs ? Dieu a parlé, il faut croire comme on dit, mais il faut croire aux prophètes parce qu'il est prophète et les derniers prophètes. Oui, je veux croire aux prophètes, c'est vrai, mais conformément aux Saines d'Écriture. Amen. Parce que si aujourd'hui, si aujourd'hui, on peut dire que William, Marion, Brélam, effectivement, il est le prophète de Dieu selon les Saines d'Écriture et son ministère est dans la page par la Gile d'Épître 4, effectivement, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a eu un pouvoir que c'est écrit dans les Saines d'Écriture. Amen. S'il était venu en disant, moi, je suis prophète, j'ai fait le direur, mais la parole d'Écriture, qu'est-ce que nous dit la parole d'Écriture ? Qu'est-ce que tu nous dis selon les Saines d'Écriture ? Il faut qu'on puisse voir dans la parole d'Écriture. grâce aux yeux de l'Éternel, de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous parle, selon sa parole, pour que nous, nous puissions avoir l'assurance. Que réellement, puisque nous recevons la parole de Dieu et que Dieu nous a assis pendant ces temps, nous lui avons reçu cette parole des Seigneurs, nous avons l'assurance qu'effectivement, que si nous nous accrochons à cette parole, comme Dieu l'a dit, effectivement, alors comme Jean, nous pouvons dire nos yeux à nous le verront. Et pour cela, mon frère Rénaissin, il faut aussi qu'il y ait cette certitude dans ton propre cœur. Dans ton âme à toi, tu dois réellement être sûr et certain que ce que toi, tu reçois, c'est aussi la parole de Dieu. Et ce que toi, tu reçois, c'est le Seigneur réellement qui te parle toi, alors tu reçois la chose à sa juste mesure, avec beaucoup de considérations aussi, avec beaucoup de respect aussi. Et ainsi que, cela va travailler en toi, parce que, ce n'est pas la parole des hommes, ce n'est pas la parole imaginaire, ce n'est pas une conception d'homme, effectivement, c'est une manière ou une autre, mais c'est Dieu lui-même qui a toutes choses sous son contre. Si vous vous rappelez très bien, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je te parlais de ce parce que je me dis, je suis sans le sait pourquoi. Je me rappelle très bien, frères et sœurs, ce que j'ai eu à pouvoir parler ici, je crois qu'il y a longtemps de cela. Je vous ai dit, frères, il fallait, il y a peut-être des mouvements qui sont ici, mais il y a un bon bout de temps, je vais parler de cela. Et pour que nous puissions avoir, à pouvoir nous retrouver comme assemblés ici, et à pouvoir servir les seigneurs comme nous nous retrouvons ici, la date de longtemps, effectivement, ça n'a pas été que l'homme s'est assis, dit, je me lève, et puis je vais me tenir là pour avoir une assemblée, jamais du tout. Dieu le Seigneur m'a parlé. Oui, il m'a parlé, dit maintenant, lève-toi maintenant et attache-toi à l'oeuvre pour laquelle j'ai été appelé. Je fouillais la chose. Donc, si nous sommes là, c'était comme un mot du Seigneur, et aussi longtemps que nous nous tenons dans les choses de Dieu, la colonne de feu est là. Le Seigneur est là. parce que ce n'est pas nous. Moi, je n'ai pas cherché ça, mais lui qui nous connaissait. Vous savez, tous les choses et les miracles n'apparençaient pas pour moi, c'est pour vous. Parce que Dieu vous connaissait. Il savait par quoi vous passerez. Il a permis que je sois là aussi pour marcher avec vous. C'est quelque chose de pour ça. Il va toujours voir le fondement de chaque chose. Quel but pour lequel ceci est fait. Est-ce que cela est fait parce que comme tout le monde veut avoir, parce qu'aujourd'hui la maladie est là, comme vous le savez, surtout que, je ne sais pas, je suis toujours étonné quand je dis effectivement je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je suis toujours étonné de pouvoir voir que dans ce message qui semble comme si on a donné une liberté aux gens, de pouvoir réellement aussi se permettre de pouvoir parce que quand quelque chose ne va pas très bien avec l'un ou l'autre effectivement, on court à gauche, on loue une salle, on fabrique un pépitre comme ça, on met là et puis on dit ah, maintenant nous avons une église dans laquelle Dieu, Dieu tout puissant, vous a donné avec le message du temps du soir, on imprime des brochures, on peut être mettre des points, on a des bandes et puis on les étale là pour montrer qu'effectivement, là nous sommes réellement dans le message et qu'ici nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous. Président, quand nous parlons votre attention, quand nous parlons de Dieu, mais Dieu c'est sa parole, il est impossible que Dieu fasse quelque chose qui contient à sa parole. Donc, pour que réellement nous puissions être sûrs et certes que là est l'assemblée de Dieu, il faut qu'on voit effectivement sur quel fondement. l'origine de toute chose. Vous savez, on s'empresse effectivement là-dedans, Dieu est avec nous, Dieu n'est qu'avec sa propre parole. Là où se trouve la parole de Dieu, là où se trouve aussi Dieu. Et quand c'est Dieu qui t'est saisi, tu deviens prisonnier de ces dieux. Et il veut, vous savez, vous vous souvenez encore des témoignages entre bien et bien frères Branham, non ? Lorsqu'il a aussi tout perdu, alors il travaillait comme laitricien, il montait sous les fuites à haute tension et pour tracer les fuites à haute tension effectivement, il fallait des gants. Et alors, il venait juste voir enterrer son petit bébé là, à éterner effectivement et puis là, il était tellement ou il pleurait d'il se régnant, je ne peux plus, laisse-moi m'en aller. Il enlève les gants et il vient toucher les fuites à haute tension et il se tourne les appartiennent. Et puis il se dit mais pourquoi tu ne veux pas que je meure ? Il prend une arme de chasse effectivement, il se tourne vers lui effectivement, il pousse la gâchette et ça ne parle pas. Et puis cette arme par terre, là-bas elle parle. Il dit mais pourquoi tu ne veux pas que je puisse mourir ? Il dit mais l'important c'est pas toi, c'est les dons qui entrent. Donc vous devez comprendre ces choses vos frères. L'avançant des années et des années, il faut que cela soit compris qu'il y ait une confiance et une foi dans les choses de Dieu. où nous marchons avec l'assurance parce qu'il peut avoir une soeur qui n'est pas tellement oui, 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 oui. Vous pensez dans le mauvais sens. Pourquoi ne pas agresser les mains ? Dieu brille toujours Dieu n'a-t-il pas agi ? Donc vous devrez de ceux-là qui reprennent et ceux-là qui sont murmurants. Là que nous nous avons l'assurance et c'est Dieu qui nous conduit et qui nous brûle. Et puis on peut même vous les prouver sur la scène d'Écriture. C'est Dieu agi en fait jusqu'à ces jours. Donc, nous devons être conscients de ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait et dans ce temps nous vivons et nous continuons à voir aussi avec son peuple jusqu'à ce que nous arrivons à pouvoir atteindre cette qualité de la foi et cette stadion parfaite de Christ et avec nous effectivement parce que l'objectif c'est que tout homme soit devenu parfait en Christ. On arrive à atteindre ça. Lève-en-nous reprendre l'Écriture dans le livre de Jean verset 19. Jean verset 19. Nous disons à partir du verset 13. Jean 19 verset 13. On dit Pilate ayant entendu ces paroles aménagent Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et à l'hébreu Gabata. C'était donc la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. si mon frère ou ma soeur qui a son téléphone mon frère il faudra peut-être dire aussi que les frères et soeurs se souviennent qu'ils doivent éteindre leur portable quand ils rentrent ici. Verset 15. Nous lisons Pilate dit aux Juifs voici l'homme votre roi mais ils s'écrièrent hôte hôte crucifie-le Pilate leur dit mais crucifierais-je votre roi ? Le principal sacrificateur répondit on n'avons de roi que César. Alors il est arrivée pour être crucifié il prit donc Jésus et l'amène et Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme enlèvrer Golgotha c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit l'inscription qu'il plaça sous la croix et qui était ainsi conçue Jésus de Nazareth roi des Juifs Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville il était en hébreu donc en grec et en latin dans cette inscription cette écriture effectivement qui avait écrit en grec en latin en hébreu le principal sacrificateur des Juifs dit à Pilate n'écrit pas roi des Juifs mais qui qu'il a dit je suis roi des Juifs Pilate répondit ce que j'ai écrit je l'ai écrit Amen Amen Pour leur te dire encore merci ce matin votre père céleste notre Dieu c'est de grâce que tu nous accordes de pouvoir nous tenir encore en sérieux avec beaucoup d'assurance mon bien-aimé Seigneur et Maître puisque tu es le seul et celui qui nous conduit en cet endroit et qui nous parle mon bien-aimé versant et qui nous éclaire oh Dieu manifeste encore ta grâce ta bonté aussi mon bien-aimé Pâques du Bissant ce matin à notre endroit pour notre cas mon bien-aimé Pâques du Sœur on fait que tu sois aussi ouvert pour que nous puissions vraiment prendre en considération oh Dieu ce que toi tu fais ce que toi tu es pour nos pères je te remercie encore pour ce moment béni Père qui nous accorde la grâce de ta présence à toi béni soit ton Seigneur encore pour ta parole mon Père bén-aimé inspire et vraiment pardonne-moi encore mon Seigneur béni et à la grâce que nous puissions entendre encore ta voix à toi comme nous démontant l'entendre bén-aimé personne nous parler nous montrer les mauvaises choses afin d'être rassuré par toi mon bén-aimé Père loué soit ton Seigneur encore ce matin j'ai prié mon Maître béni au nom du Seigneur et sauf Jésus-Christ Amen Repouvez-vous toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons à sa maison et d'avoir la grâce et la joie de pouvoir réellement prendre les saines et de Dieu et surtout savoir que ces choses sont nôtres et que le Seigneur notre Dieu a toujours voulu que nous puissions arriver à la connaissance de la vérité et la parole de Dieu que nous puissions vraiment connaître ce que Dieu a aussi gardé pour nous et aussi fait connaître pour nous pour que nous puissions être participants des choses de Dieu comme il a dit si vous demeurez réellement dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et cette vérité réellement vous rendra libre parce que au travers de cela nous savons où est-ce que nous en sommes parce que lorsque nous lisons nous voyons effectivement des choses comme le Seigneur les a aussi dites effectivement et déclarées parce que cela s'adresse aussi à nous et nous nous sentons concernés dans ce chose et là nous n'avons pas la lumière effectivement la lumière vint pour nous pour que nous puissions réellement voir clair l'idéal dans les scènes des chrétiens c'est que c'est un tableau tout à fait triste plutôt que effectivement triste et douloureux ce tableau que nous avons ici et que nous connaissons tous et au moins lorsque nous pouvons réellement lire et que le Seigneur nous a pour la grâce et pouvoir saisir les choses nous remarquons quand même quelque chose qui est profondément triste dans cela d'un côté nous pouvons voir réellement l'amour et la bonté et la compassion la miséricorde de ce Dieu et ce Dieu est vraiment un Dieu plein de compassion plein d'amour plein de mentir à l'endroit des gens malgré que dans les chandelles des deux effectivement l'homme a eu un pouvoir réellement péché parce que c'était dans la femme qui l'avait mis à côté comme vous avez passé effectivement et Adam aussi est parti dans cela mais je ne sais pas si vous avez bien remarqué ce cas quand cela m'a eu à pouvoir avoir cela le Seigneur dans son cœur il était vraiment aussi touché aussi dans son âme parce que il en avait parlé à son fils effectivement il dit mais de tous les genres du jardin qu'il pourra manger mais l'âme de la connaissance du bien et du mal tu ne la mangeras pas les jours où tu en mangeras et tu mourras certainement le Seigneur pouvait aussi faire une chose c'est qu'il laissait simplement l'âme de la vie et enlevé l'âme de la connaissance du bien et du mal ça il pouvait le faire oui il est Dieu c'est vrai ça il est Dieu il fait ce qu'il a envie qu'il pouvait faire qu'il pouvait lui dire non il fallait que non il pouvait le faire l'âme de la vie est là c'est vrai que ça je te laisse effectivement mais là quand il mange il est enlevé il ne s'est même pas venu à l'esprit il n'est même pas le savoir donc il en est et afin que nous comprenions frères que le Dieu que nous avons c'est vraiment un Dieu il aime quand il aime il aime vraiment c'est pourquoi l'amour qu'on doit avoir à l'endroit c'est un amour vraiment profond et vrai c'est pas pour rien que l'inquiétude aimer 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 parce que vous êtes enjambé non par les séments correctifs mais être correctifs on n'a pas de dire aimez-vous ardemment et ça c'est touchant frères et j'ai toujours prié du Seigneur et de nous parce que quand on peut voir ce qui s'est passé je vous n'ai pas de droit je prie pour cela vous vous rendez compte mon frère et ma soeur un frère un monsieur qui était là et puis madame ou un autre monsieur effectivement qui était pas en connu et puis quand ils ont reçu la parole de Dieu c'était plus des messieurs mais des frères il m'a se voir et il a dit mais monsieur Jean puis monsieur Roger mais quand la parole est entrée à l'action c'était plus monsieur Jean et monsieur Roger frère Jean frère Roger dans le même lieu ça c'est c'est l'action de cet amour profond qui pénètre même les intérieurs le plus profond dans le pensée dans l'âme effectivement travaille parce que c'est un amour sincère sans hypocrisie parce que Dieu il n'y a pas d'hypocrisien Dieu tout ce qui vient de Dieu est parfait agréable et merveilleux cela et ça se manifeste effectivement parce que quand on voit la création de Dieu elle est parfaite elle est bonne c'est Dieu et son amour est tellement si grand c'est indécisible et comme il connaissait effectivement qu'il a placé l'homme là il savait une chose que ce que Dieu voulait c'est que l'homme 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 qu'il a créé puisse être réellement en possession de toutes ses facultés qui soient un homme tout à fait homme aussi parfait parce que quand vous avez une obligation je vous ordonne de faire comme cela vous n'êtes pas libre c'est vrai ou pas c'est la vérité vous prenez plaisir à faire quelque chose dont vous sentez vous même impliqué c'est vrai ou pas qui veut être prisonnier ici tu ne penses pas que quelqu'un voulait être enfermé dans une prison n'est-ce pas chacun de vous veut être libre dans la ville marcher aller faire des courses comme il veut parce que la prison vous apporte la soupe non n'est-ce pas mais quand tu es à l'extérieur tu manges le pain tout ce que tu veux tu n'es pas rationné comme en prison donc l'homme la possibilité de être libre effectivement pouvoir s'en dire bien aussi c'est ainsi que le Seigneur lui a eu à pouvoir donner à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre c'est-à-dire que tu es libre je suis aimé ton Dieu mais je ne t'oblige pas à cet entier obligé de l'aimer et de le louer d'être en commun non je veux que tu te sens que c'est Dieu-là qui t'a aimé il t'a donné tout ce que tu as envie mais là tu es libre de faire ce que tu veux tu as démontré que je ne suis pas un Dieu qui oblige que parce que j'ai été créé toi tu dois mon pays non seulement je veux te montrer que tu es la création et cette création tu viens de moi et moi je suis donc ton père et je suis réellement aussi ton Dieu et ton créateur et ce que je voudrais effectivement c'est que tu puisses comprendre que tout ce que tu vois ici tout cela est à toi que tu puisses avoir la capacité de pouvoir réellement aussi régner et gérer sur toutes ces choses ici la source de toutes ces choses ici c'est moi mais toi tu es réellement aussi mon fils mais toi moi j'ai aussi cette capacité prenez bien attention mais j'ai la capacité aussi de pouvoir aussi savoir que les choses comment elles sont et ce qu'elles sont effectivement il y a la différence des choses aussi je veux aussi que toi vous n'avez pas remarqué mon frère et ma soeur ça va vous choquer regardez très bien ici dans le livre de la Genèse Genèse au chapitre 3 regarde les serpents étaient les plus ruisés de tous les animaux des champs que l'éternel avait fait il dit donc à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez plus de tous les arbres du jardin la femme répondit aux serpents nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quand au fruit de la conne de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez plus et vous ne toucherez plus de peur que vous ne mouriez alors les serpents lui a la femme vous ne mourrez plus mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal vous avez remarqué ce que ces serpents anciens a dit il dit mais vos yeux s'ouvriront vous savez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal vous savez que Adam était un dieu sur la terre vous savez ça non ? fils de Dieu les jours où ils ont mangé de ces fruits là prenez attention parce que c'est Dieu qui leur a déni ne mangez pas de ces tables là parce que Dieu connaissait ce qu'il y a se passait n'est ce pas ? il est ici que tu manges et ça tu vas mourir n'est ce pas ? hein mais là le jour où ils ont mangé ce fruit là qu'est-ce qui s'est passé ? à fois le Seigneur venait avoir communié avec Adam est-ce qu'Adam a fouillé ? non comment il a été comme il a été créé ? il avait la joie de marcher de venir là marcher avec son père il n'y avait pas de problème n'est-ce pas vrai ? mais les jours il a mangé il s'est caché quelque part qu'est-ce qui s'est passé ? il a fait quoi ? tous les jours il mangeait vous comprenez ce que je veux dire ? mais ces jours-là quand il a mangé il a pris le feu qu'est-ce qui s'est passé ? il a su ce qui était bien ce qui est mauvais c'est vrai ou pas ? parce que le Seigneur vient et lui dit alors alors où es-tu ? chaque fois que tu le venais Adam était là dans son état non ? et puis il dit alors alors où es-tu ? il est Dieu il savait ? il dit où es-tu ? il a déjà entendu ta voix mais je me suis quand il dit pourquoi t'es-tu caché ? vous allez lire avec moi je vois que alors effectivement ici regardez bien verset suivant verset 7 bon d'abord verset 6 j'avais envie que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et le prix de son fruit et en mangeant et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea oh les yeux l'un et l'autre s'ouvri vous y verrez ? ils ont connu qu'ils étaient nus et ont cousu le feu et le figuier et ils s'enfirent des ceintures vous comprenez ça ? ils ont cousu le feu et le figuier ils en ont fait des ceintures effectivement parce que ils se sont rendus compte que dans l'état dans lequel où ils étaient là quand Dieu venait il n'y avait pas de problème vous suivez cela vous suivez cela ils avaient un voile de sainteté tout était pur est-ce que vous comprenez ? il n'y avait rien tout était naturel et normal Dieu venait Dieu venait et en communion il n'y avait pas de problème mais quand ils ont mangé cela ils ont ses yeux sourirent ils se sont regardés aïe il y a quelque chose qui ne va pas mais auparavant ils allaient comme ça devant sa présence il n'y avait pas de problème mais maintenant c'est différent pour problème d'abord continuons rapidement vous avez dit continue et puis alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soi c'était surhabité donc lui il est venu parce qu'il avait toujours à voir communion avec ses enfants donc là dans les jardins il vient parcour quand je viens on se retrouve là on est en communion et nous parlons ensemble ça a toujours été la voix qu'il cherchait toujours parce que pendant la journée il me dit ah il faut que je vois quand même mon père donc du soir là il dit j'attends toujours ça c'est comme nous quand on aime tellement le cœur est vraiment vrai et tout ça le jour des réunions ça palpite par rapport aux autres oh mes frères quand même il y en a mais toi par ce matin mardi jeudi et puis dimanche si le frère pouvait l'aimer et quel jour que vous voulez qu'on aimer le mardi le jeudi lequel voyez vous parce que quand on on a quelque chose de Dieu en soi au temps de soi on soupire on soupire on soupire à pouvoir se retrouver je peux travailler harassé par mon travail le temps du soir je vais être là je vais louer mon Dieu et en plus aussi je vais voir mon frère je vais voir ma soeur on va voir une communion parce que dans ce moment nous sommes qu'ensemble avec eux les autres ça marche pas le monde ne nous aime pas mais oui ma soeur même mon frère même on se comprend quand je le vois ah j'ai quand même mon frère j'ai quand même ma soeur c'est la communion non ? vous aimez la grâce de pouvoir nous retrouver frères et soeurs quand vous négligez ceci un jour vous regrettez quand vous vous souviendrez des temps oh mais nous souviendrons c'est comme effectivement quand il est oh nous espérions il était là avec eux mais c'est rendu pas tellement très bien con c'est une grâce d'être avec le maître Amen qu'il n'aimerait pas s'asseoir même s'accrocher à son vêtement et le signe partout où il va ce matin on s'est dit mais si en cet an là j'étais Seigneur je m'accrocherais toujours partout tu vas j'ai laverai tes vêtements j'ai j'ai laverai tes chandales j'ai laverai tes pieds parce que je le veux moi oui frère moi oui j'aurais aimé laver ses blagues ses vêtements j'aurais aimé laver ses pieds moi j'aurais été le premier qui s'accrocher Seigneur c'est moi qui l'ai laverai c'est moi c'est moi c'est la vérité quelle grâce parce que réaliser cet homme là là et nous marchons avec lui c'est la grâce et bien nous continuons rapidement alors ils ont entendu la voix de l'éternel de Dieu qui parcourait les jardins vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin la fois qu'il venait il n'y avait pas de problème on s'est tenu à sa présence on l'entendait on l'aimait parce que quand il y avait de problème on parlait mais voilà ça ça se dit aujourd'hui j'ai dit à ces concordines là j'ai dit lève-toi viens par ici ouvre bien je vais t'aimer il est venu et bien il y avait un arbre qui était là que j'ai trouvé effectivement que j'ai dit arbre redresse-toi droit et l'arbre se redressait oui c'est Rissot qui passait un peu plus loin mais en fait on m'a dit Rissot redresse-toi mets-toi droit comme ça pour un répré mais aussi là-bas et cela se redressait mon frère et ma sœur me disent mais c'est pas possible oui l'épouse dira la chose c'est là Amen c'est pourquoi vous recevez la parole pour devenir comme lui c'est pourquoi quand vous vous disiez non vous savez non 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 la parole que nous avons reçue c'est pour nous amener comme lui tel il n'est pas une imagination mais la réalité en fait nous sommes le corps et la tête et nous dirons la chose sera c'est la vérité non et comme ça il avait cette joie et là maintenant il entend cette voix et il dit voilà il y a eu un problème l'homme s'est caché maintenant il y a des liens comme moi il se dit mais les derniers Dieu appela l'homme et lui où es-tu c'est la tristesse mon frère ça c'est toujours l'amour de Dieu il est venu sur les liens il ne le trouve pas mais maintenant il commence à le chercher ça c'est l'amour de Dieu parce que tu connaissais cet homme c'est avec Adam que j'ai créé je savais ce qui était en lui je savais ce qui était en lui je savais réellement l'amour qu'il avait il a toujours été obéissant quelque chose s'est passé je ne veux pas l'abandonner il y a quelque chose s'est passé avec mon pauvre il dit c'est pas possible parce que ça va te mener il était là tout est réellement mais aujourd'hui il n'est pas là il peut dire c'est bon je ne l'ai pas vu ma père je m'en veux non il a continué à chercher mais où es-tu c'est aussi l'appel que vous entendez c'est pourquoi malgré le mal dans lequel tu t'es enfoncé l'amour de Dieu est toujours là cherchant d'appeler toi pour que tu puisses sortir de là c'est toujours lui qui vient de chercher quand il a crié où es-tu il a très bien comment les choses se passent l'homme a répondu j'ai entendu ta voix dans les jardins il a entendu sa voix il a reconnu c'était la voix de son père il était dans la tristesse mon frère vous vous rendez compte effectivement il était toujours dans cette joie d'être tenu dans la présence de son propre père son Dieu auquel il pouvait parler effectivement naturellement normalement avec allégresse maintenant en étant là il y a quelque chose qui l'empêche de venir enfin comment Dieu dit je lui continue j'ai eu peur parce que je suis nu et puis il continue et je me suis caché l'éternet Dieu dit qu'il t'a appris que tu es nu parce que lui savait qu'il a tard été nu c'est la vérité il était Dieu il connaissait ces choses il dit mais qu'il t'a donc appris et toi non alors vous connaissez maintenant la suite il dit oh il dit mais est-ce que tu as mangé des larmes dont je t'avais défendu de manger l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des larmes et elle est mangée elle est très dit à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme répondit les serpents m'a séduit et j'allais manger vous connaissez la suite les éléments je voudrais que vous prêtez attention à ceci ce que cela a brisé le coeur de Dieu ils sont arrivés au point parce que vous dites mais Frère Léonard tu vas nous dire des choses qui c'est comme si ça sort des choses qui ne sont pas possibles je voudrais que vous prétiez toujours attention à la parole de Dieu c'est nécessaire je vous ai dit que Dieu aime tellement qu'il a voulu que l'homme soit dans sa liberté pas un homme obligé il n'y a pas une écriture qui t'oblige non Dieu n'a jamais voulu avoir des robots bon je vais quand même le faire parce que l'écriture m'oblige je devais faire si j'avais la possibilité faire autrement même si tu le mets en pratique ça ne sert à rien parce que quand on met en pratique la parole de Dieu c'est parce qu'on a de l'amour à l'entraise vous savez il rit tu crois que c'est celui qui trouve son plaisir son plaisir dans la loi de l'être donc c'est un plaisir que je veux voir quand Dieu a dit oh c'est comme une femme ou une fiancée vous savez ça non ? quand on aime tellement son mari ou son fiancé quand il dit ah qu'est-ce qu'on fait ? c'est le à 100% quand une femme commence à discuter toujours ce que son mari dit bon moi je pense il y a un problème sérieux quelque part si Dieu n'est pas là ça va casser quelque part c'est la vérité ça doit être élusé un frère et soeur quand on dit ah c'est vraiment oh mais je pensais que je supposais que non c'est pas que je pensais supposé quand quand Dieu parle qu'est-ce qu'il dit il faut qu'on prête attention et quand le mari parle qu'est-ce qu'il faut je dois prêter attention vous direz oh mon frère parfois tu exagères tu exagères parce que nous sommes arrivés à ces lettres je vous l'irai d'inquiétude je vous le profite dans le chapitre 3 pour vous puissiez voir ça prenons la livre l'éphétien en chapitre 7 l'éphétien en chapitre 7 regardez regardez la particularité de ces versets que nous allons lire avec vous faites attention l'éphétien chapitre 5 verset 22 regardez tu dis quoi femmes soyez soumises à vos maris n'est-ce pas vrai je le répète femmes soyez soumises à vos maris n'est-ce pas vrai de quelle manière il dit comme au comme au comme au Seigneur vous direz oui comme nous connaissons c'est comme on avait dit le Seigneur avec comme à droite non ici il n'y a pas le Seigneur au pluriel vous avez vu ça c'est comme au Seigneur avec S majuscule et au Seigneur lui dit car le Seigneur dit ah pour l'Église l'Église veut quoi Amen c'est ce pas vrai Amen comme ma soeur a dit aussi Amen c'est le pas de Amen c'est vrai non c'est ça que nous devons vraiment comprendre alors là nous retrouvons ici donc dans l'Église alors il dit mais oui la femme que tu as mise à moi et puis dit qu'il s'est passé il dit les seins pauvres aussi moi c'est lui il était à toi d'être arrivé comme ça le coeur de Dieu était vraiment aussi attristé dans le profond de son âme il était aussi triste parce que c'est son fils et c'était aussi la femme qui l'a donné effectivement à son fils oh c'est ses os je suis la désagère et qu'est-ce qui s'est passé par la suite regardez pour que vous puissiez voir Dieu aimait tellement l'homme que la colère était là et regardez où s'est placée la malédiction où est-ce que Dieu parce que quand cela s'est passé il dorme au lit et là où est-ce que Dieu a placé la malédiction et la colère regardez très bien nous lisons ici effectivement il dit verset 17 nous disons simplement cela jusque je vais dire verset 17 pour que vous puissiez voir où c'est placé la malédiction il dit donc alors puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé les larmes au sujet duquel j'ai ta fait donner cet ordre tu ne mangeras point alors tu es maudit non il dit le sol sera maudit à cause de toi c'est toujours l'amour de Dieu la compassion de Dieu à l'endroit de l'homme il a emplacé avec toi sur la terre il est seul par toi qui peut aimer comme ça non non nous avons c'est pourquoi nous sommes appelés même quand tu descends dans les morceaux il n'a pas végétré c'est vrai frère ça il est venu mourir pour ce péché là en fait que tu sois vraiment libre jésus n'est pas saisi mais il est mort pour ça cette fois il est juste ton c'est pas il est venu c'est l'écriture mais non frère tu as parlé en disant oui voilà ce que je vais manger les yeux s'ouvrir parce que Dieu a eu à pouvoir dire effectivement comme Dieu était Dieu de la liberté à l'homme en fait que l'homme soit aussi comme Dieu c'est pas vrai qu'est-ce que les rapports parce que là tu as un peu comme les interprétations comme les doctrines étrangères probablement frère où est-ce que tu nous amènes alors regarde à l'écriture tu vas en effet mais c'est ce que je me dis mais le sang sera maudit à cause de toi et c'est à force de pain que tu retiras de ta nourriture tous les jours de ta vie il te produira des épines et des ronces c'est pas long il a tellement maintenant il va produire des épines et des ronces effectivement c'est l'homme il dit et tu mangeras de l'herbe et des champs c'est la chumère de ton front ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris quand tu es poussière tu es vraiment poussière vous suivez cela Adam donna à sa femme les non-èvres car elle a été la mère de tous les vivants et non l'éternel Dieu fit Adam et à sa femme des habits de peau et ils en avaient tu maintenant écoutez l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal Amen parce que lui il est dans comme l'un de nous alors il est très bien frère comment Dieu m'avait il dit mais empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre l'or de vie et d'en manger et de vivre tellement dans cet état l'amour de Dieu pour l'homme est indescriptible mon frère et ma soeur et parfois insaisissable et quand Dieu se révèle effectivement à nous et nous révèle puisque cette dimension de la portion alors nous comprenons maintenant pourquoi la critique dit Dieu est vraiment amour toujours dans cette lancée effectivement la critique dit Dieu a tant aimé les mots qu'il a donné son propre fils afin que quiconque croit en lui ne pérenne ce point qu'il ait vraiment la vie éternelle toujours dans cette lancée réellement où Dieu manifeste toujours sa nature effectivement ce qu'il est parce que nous avons lu dans Jean chapitre 19 l'intention de Dieu il démontre effectivement ce qu'il est regardez comme même le Seigneur Jésus Christ le dit lui-même dans les scènes des chrétiens il dit soyez vraiment bon et parfait comme votre père il fait son soleil pour les bons et pour les méchants c'est la vérité le soleil se lève les hommes se réjouissent il fait prévoir sur la terre c'est la juive c'est cette nature de ces dieux effectivement parce que il cherche à ce que l'homme qui a eu à pouvoir réellement perdre cette communion avec son Dieu à cause de la désobéissance vous connaissez cela non ? Genèse 3 vous connaissez quand même nous ne sommes pas rentrés comme Dieu nous conduit effectivement mais vous connaissez quand même comment la chose et pourquoi ça s'arrivera à ce point là donc ainsi donc nous réalisons que c'est Dieu que nous nous servons c'est un Dieu qui veut que l'homme soit totalement libre et aussi conscient de ce que lui fait de son choix qu'il doit arriver à pouvoir poser la liberté de pouvoir réellement c'est sentir je veux ça pas obligé pour ça mais je veux sentir que j'aime ça c'est vrai non ? si c'est tout votre cœur que vous désirez quelque chose de la part de Dieu dans une liberté totale effectivement et je veux cela Dieu vous l'accorde c'est vrai tout ce que vous demandez en priant parce que vous le désirez parce que vous le voulez puisque vous le désirez et je vous l'accorde est-ce que vous comprenez cela ? Amen c'est que dans le cœur dans le plus profond vous voulez parce que prenons l'exemple que Seigneur je veux vraiment être un saint une sainte femme ou fille de Dieu ainsi de suite vous le voulez vraiment de tout votre cœur mais Dieu va vous rendre sain mais Seigneur je vais être en gloire à toi dans la Bible il faut qu'on soit saint je vais être saint mais si je devenais saint je dois les amener encore trop trop long là mais je garde un tout petit peu quand même l'humanité Seigneur sanctifie-moi mais souviens-toi que je dois l'amener un peu plus haut vous voyez mais c'est comme cela quel homme pensez-vous que Dieu va le faire sans votre consentement parce que quand vous vous allez voir lui voilà il est commun il est religieux ceci il savait un peu sa vie dans la société actuelle on ne voudra pas il faut qu'on soit un peu limite limite un peu vous comprenez ça mais ce que vous oubliez ce que quand le saint vient en vous il règle tout allez vous ici le saint dit oh alléluia c'est la parole de Dieu toutes les sœurs doivent avoir des jupes qui arrivent jusque là et quand ils marchent ici on ne peut même pas voir les talons des sœurs jamais pourquoi parce qu'il est celui qui contrôle ce n'est pas notre sainteté ce n'est pas notre niveau lui étant le saint alors il te montre comment il va pouvoir agencer les choses c'est à ce moment là que tu es libre parce que quand il vient en toi il te rend libre un frère on est regardé dans nos églises là-bas je vais citer un prix si c'est au qui-bas quand nous avons reçu le message du prophète nous restons prions le message l'Égypte les sœurs c'est toujours l'heure qui dépasse les talons un tout petit peu par terre et ça nous savons qu'elles sont sains et bien vous irez au qui-bas toutes les sœurs seront comme ça mais ça c'est pas la foi c'est la loi l'obligation c'est vrai nous devons réellement être conscients d'une chose Dieu est vraiment le Dieu qui nous a créé comme nous l'avons vu avec vous il savait ce qui s'est passé il savait ce qui était bien ce qui est mal donc il savait il connait effectivement le désir véritable de l'homme c'est ce que l'on veut Dieu ne veut pas pouvoir vous détruire ou faire de vous des hommes des Cro-Magnons non Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes qui sont des fils et des filles de Dieu et qui sont comme Dieu le veut un exemple alors c'est très bien que Dieu vous tranchera dans le sein d'Écrit son amour et son immense réelment mondial en droit d'échange son pacte effectivement parce que c'est cela que Dieu manifeste aux hommes parce que Dieu vraiment aime pardonner vous vous souvenez dans le sein d'Écrit que le ciel s'était prononcé mais pardonnez-vous réciproquement comme quoi comme Dieu vous a aussi pardonné c'est écrit c'est écrit en Colossien c'est là c'est là en Colossien bon bon je pense que c'est bon Colossien voilà verset nous ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien-aimé remettez-vous d'entraide et miséricorde et bonté et bonté et douceur et patient supportez-vous les uns des autres et s'il l'un a suivi de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous ceci Amen donc c'est cela que Dieu est notre Seigneur sous la croix et tant elle est là au-dessus on a apparu effectivement qui est paix pardonne-le Amen alors ils ne savent pas ce qu'ils font Amen c'est sûr et certain l'amour la compassion la miséricorde et le pardon la paix aussi que Dieu apporte dans leur cas c'est cette nature c'est ce que c'est que Dieu est notre Seigneur et comme vous l'avez dit ça qui m'a marqué que l'homme et la femme ont chuté c'est le sol qui a été bon si l'amour de Dieu couvre toujours l'âme c'est lui qui cherche toujours ainsi donc toute la période effectivement depuis la Genèse et tout cela on a pu voir effectivement comment Dieu a pu montrer votre attention comment Dieu a pu montrer effectivement sa promesse avec Abraham avec le peuple et Dieu a pu faire sortir Dieu vous montrer toujours son amour à l'endroit des sombres vous vous souvenez encore votre précieux frère l'Ali tout à l'heure effectivement dans la Sainte Équipeau regardez bien l'Oscar le peuple d'Israël en Jardin d'Eder 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 Moïse tomba la face contre terre en Jardin d'Eder en Jardin d'Eder vers Dieu et il m'a dit Seigneur notre Dieu Dieu le grand Dieu il n'y a pas eu un Dieu comme toi qui a fait sortir un père des nations comme cela on a jamais entendu par les choses Dieu a montré ton bras puissant et en Égypte on a pu voir que tu étais le Seigneur et les Messieurs et l'Eder tu n'étais pas le Dieu les nations avant tout ils ont entendu que tu étais un Dieu merveilleux tu es le seul qui est venu faire son peuple effectivement toi et tu as démontré que tu avais la puissance et tu t'es souvenu encore de soi marié qui t'était dans cet étrèvage ton amour s'est lancé tes compas je me souviens de ma promesse à l'endroit d'Abraham tu pouvais l'oublier aussi Abraham était déjà parti là se reposa en terre effectivement là-bas il n'y avait rien mais puisque tu avais fait ta parole tu es venu tu as fait sentier tu as nourri fait un Seigneur mon Dieu si aujourd'hui tu l'es détruisé que dirait dans les nations si Dieu n'était pas tellement tu puisses on n'était même pas capable où sont donc tes compassions ta miséricorde mon Seigneur Seigneur souviens-toi de pardon revient de ta collègue vous vous souvenez quand Dieu a tenu Moïse et prier ainsi comme notre vers disant comme l'avons entendu le mardi quand Job descendait le bas fond la parole qui était dans Job est devenue son conseiller avant autre chose c'est pourquoi vous n'emmagasinez rien en vous pas des histoires vides nous sentons les tonnerres ont grondé vous n'avez rien dans les tonnerres c'est le sang qui a des émotions l'unité est vie vous avez besoin de la chose vivante qui est la parole les âmes et vie en elle alors là vous avez quelque chose c'est sûr et certain alors là Moïse avait la parole des dieux n'est ce pas la parole est sortie et du Seigneur notre Dieu le conseiller le véritable conseiller c'est Dieu lui-même il a entendu ce qu'il a dit oh Moïse il est j'ai entendu maintenant continue le chemin il dit oui mais tu as dit ainsi continue mais qui va monter avec nous c'est vrai non donc ces dieux d'amour reviennent de son argent de colère et il marche effectivement et le chemin continue donc les enfants d'Israël qui connaissaient les écritures même au temps où ce messager est entré en scène effectivement Jean-Baptiste puisque ils ont envoyé des messagers pour que vous sachiez qu'ils lidaient qu'ils connaissaient vous demandez mais es-tu l'Église ou es-tu celui qui va venir ou est-tu le prophète ainsi ainsi vous connaissez cela non Jean-Captiste vous connaissez non il dit je ne suis pas l'Église je ne suis pas le prophète et tu es l'Église je ne suis pas l'Église moi alors tu es l'Église je ne suis pas l'Église tu es donc le prophète je ne suis pas le prophète alors qui es-tu en fait que nous entendions la réponse à ce qu'ils nous ont envoyé je suis donc la voix d'esprit qui crie dans les messagers c'est pas vrai donc ces gens-là ont pu voir cela effectivement et connaissez ce qu'il dit à Saint-Église et toutes les promesses regardez une chose tout à fait extraordinaire dans Jean chapitre 19 en fait ils ont emmené cet homme c'est Jésus de Nazareth devant Pilar bien il pose la question mais quel mal cet homme a-t-il fait pour que vous puissiez me l'emmener ici il répondit mais si ce n'était pas un mal fait il y a des frères je pense je pense Jean chapitre 18 merci il conduisit Jésus de chez Caïve à vos prétoires c'était le matin ils n'entraient au point eux-mêmes dans le prétoire en fait de ne pas se suyer de pouvoir manger la pâte ils connaissaient bien les écritures donc ces gens ici ils connaissaient bien parce que le prétoire c'est en fait le prétoire donc les écritures ils savaient bien que bon on ne peut pas entrer chez les non-juifs ainsi de suite donc ils connaissaient tous donc ça dit que les scribes écrivent la parole de Dieu ils en étaient conscients alors tout de bien il lui répondit si ce n'était pas un malfaiteur nous ne l'aurions pas livré vous comprenez ça vous savez ce qu'est qu'un malfaiteur qui ne sait pas c'est ce qu'un malfaiteur tout le monde connait alors c'est lui qui fait du mal qui commet les crimes c'est si ça c'est lui qui est en dehors de la société c'est lui qui est toujours connaître des droits de partout il ne s'était pas un malfaiteur effectivement on ne l'aurait pas amené donc ces hommes-là qui ont amené le Seigneur là à cet endroit c'était qu'il s'avait des croyants des prédicateurs des souverains sacrificataires de tout ça tout ça qui avait la Torah qui disait effectivement ça qui connaissait ce que Moïse avait dit ce qui était pas ça tout 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 ça qui connaissait la bonté les dieux d'amour et ses dieux en question et l'ont amené à cet endroit et quand on leur pose la question on dit mais si ce n'était pas un malfaiteur nous ne l'aurions pas amené à la question et celle-ci quel mal cet homme a-t-il fait je crois que probablement qu'il a posé cette question peut-être on voit effectivement alors peut-être qu'il doit pouvoir poser non je vois c'est quelque part d'autre effectivement il doit pouvoir poser cette peut-être que nous aurons l'occasion de pouvoir le dire effectivement oui et quel mal cet homme a-t-il réellement fait là c'était un problème parce que regardez très bien quand ils l'ont amené directement chez lui chez Pilate il dit nous n'avons pas rien ici il dit il dit oui voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui voilà c'est vrai c'est vrai sur quoi Pilate leur dit prenez-les vous-mêmes et jugez-les selon votre loi le juif lui dit il ne nous est pas permis de mettre personne à mort donc il venait déjà avec la pensée et la condamnation déjà pour eux avec cet homme là parce qu'il avait terminé mais cet homme comme vous le savez comment les choses se sont passées en lisant chapitre 18 aussi voyez que il a commencé à poser des questions effectivement mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il avait effectivement ainsi ainsi pour la question et puis nous arrivons au chapitre 19 comme nous l'avons dit effectivement au cela alors qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 19 qu'on a amené jusqu'à ce qu'on puisse maintenant à Galetraville avant de passer 37 38 de chapitre 18 puis là je lui dis mais qu'est-ce que c'est que la vérité et puis après avoir dit cela ils sont-ils de nouveau pour aller vers les juifs et il leur dit je n'éprouve aucun crime en lui à son avis c'est un bon fait j'ai examiné j'ai posé des questions il n'y a pas l'équipe qui l'a promis mais mais comme c'est parmi vous une couture que je vous relâche quelqu'un a fait le pape vous comprenez cela voulez-vous donc que je vous relâche le roi des juifs alors de nouveau tous ces clients non pas lui mais par la base au par la base qu'on savait c'était un brigand donc il est mal fait hier donc c'est lui qu'on pouvait amener devant Pilate mais il dit mais nous voulons pas que nous voulons qu'il soit qu'il y ait donc par la base alors maintenant Pilate prit Jésus et les fit battre les verges les soldats tréssaient une couronne de pied qui prenait sa tête et il mettait les manteaux de poupres ainsi ainsi oui il sortit de voir ses cartes et le voit il dit aux juifs voici je vous l'amène dehors en fait que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun qui j'ai oublié sautant donc portant la couronne de pines et le manteau de poupres et Pilate leur dit voici l'homme lorsque le principal sacrificataire et les huissiers le vire il s'écriait crucifié crucifié Pilate leur dit mais prenez-le vous-même crucifié car moi je ne trouve point de qu'il en lui ah c'est pour crucifié non mais il fallait qu'il soit vraiment un malfaiteur votre attention frère et soeur comme j'ai dit je ne vais pas rester trop longtemps que tu me pardonnes les temps filer un peu plus vite mais il faut que les choses de Dieu pénètrent en nous oui frère et soeur il faut que maintenant nous grandissons dans ces choses que nous soyons enracines pour que nous sachons frère que nous ne sommes pas le peuple délaissé à côté sans connaissance des choses du ventre de Dieu mais le peuple effectivement que Dieu conduit des progrès en progrès de manière effectivement qu'il puisse vraiment voir aussi la gloire de ces dieux nous ne devons pas être ignorants mon frère et ma soeur nous devons être conscients pour que quand un soi-disant frère un soi-disant sœur viendra vous asseoir à côté de vous pour aborder oh mais vous savez vous savez vous vous sachiez où vous en êtes afin que vous ne soyez pas par le temps est-ce que c'est sûr que c'est vraiment est-ce que c'est sûr que cela parce qu'il y a toujours des langues parmi vous ça parle pas ça dort comme un serpent quand on touche un tout petit peu vous savez je vous le dis et je pensais mais vous devez savoir vous arrêtez enfin de repousser l'ennemi c'est l'arme que vous avez c'est la parole de Dieu quand vous avez la vérité effectivement vous savez résister on a effectivement le preuve aussi alors maintenant il dit effectivement oui le juge lui répondit mais nous avons une loi et notre loi et selon notre loi il doit oui tout à l'heure je vous ai dit allez donc le juger et vous le condamnez selon votre loi il dit non 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 il ne nous a pas permis de faire mourir personne sur notre vous avez entendu non mais je crois que c'est ce qu'ils ont dit ici je crois que merci chapitre 10 je vous le dis très bien verset 31 sur quoi Pélai a dit prenez-les vous-mêmes et gênez selon votre loi les juifs lui disent il ne nous a pas permis de mettre personne à mort vous suivez et maintenant ici on a ces sept idées les juifs lui répondit mais lui quand lui il a dit je ne trouve aucun crime en lui vous comprenez ça non parce qu'à ce moment il va dire ah non puisqu'il n'est pas mal frétien il dit mais on l'a n'est-ce pas il dit mais on l'a et il dit moi je ne trouve aucun crime vous avez crucivé quand on l'avait crucivé qu'elle aime sur leur droit qu'est-ce qu'il a fait il n'y a pas de crime et puis maintenant écoutez très bien ils ont dit sur le droit comment être à quelqu'un mort n'est-ce pas maintenant ils sont blessés et il dit les juifs lui répondient nous avons une loi et selon notre loi là-bas il dit vous n'allez pas permettre à mort quelqu'un c'est notre loi mais là tout à coup Pilate a dit ah non non il n'y a pas de crime non 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 selon notre loi mon frère et ma soeur vous devez savoir effectivement que la parole de Dieu n'a pas été utilisée selon nos propres sentiments pour arriver à être peut-être comme nous nous la voulons mais qu'elle soit placée sur le champ de l'air c'est vrai quand ça les arrange ils te disent c'est de manière la pauvre quand ça ne s'arrange pas de l'autre côté effectivement je ne sais pas te dire c'est qu'un mort non 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 vous voulez que moi je les juge oui 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 vous voulez que toi tu les juge et que tu le mettes à mort il n'y a plus des agréments bon j'ai examiné le corps prêtez attention tu réalises effectivement que cet homme ne peut pas il n'a pas d'écrit oh non 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 maintenant selon notre loi notre loi dit qu'il doit mourir et pourquoi donc oui c'est tranquille mais pourquoi donc mais parce qu'il s'est fait fils de Dieu mais je vous l'ai dit tout à l'heure si c'est selon votre loi il y a des affaires qui concerne votre loi mais il s'est gêné là-bas vous faites-le mourir là-bas vous comprenez ? il pourrait le faire parce que d'accord mais la loi dit mais alors si votre loi dit qu'il faut le faire mourir alors allez le faire mourir là-bas nous te l'amène au droit nous te l'amène au droit frère c'est sûr en fait que vous comprenez toutes ces choses pourquoi ? parce que frère ce que Dieu a déclaré il a dit le fils de l'homme sera livré tu l'amène au paillard mais l'écriture il est dit ici voilà frère pour que nous puissions comprendre ces choses regardez ça le verset ici je pense que c'est vrai verset 31 sur quoi 18-31 sur quoi Pilate leur dit prenez-les vous-mêmes et je les ai selon votre loi le juif lui dit il ne nous a pas permis de mettre personne à mort c'était afin que ça comprit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il est dégâche dès qu'elle mord il devait mourir est-ce que vous comprenez ? je dirais frère mais c'est la vérité parce qu'en Israël ils avaient des pierres ils couvrent les lapis parce qu'il avait blessé n'est-ce pas vrai ? il fallait que ce que le Seigneur avait dit puisse réellement s'apprendre donc Dieu fait précisément même si vous ne la croyez pas même si vous la doutez même si vous l'interprétez comme vous voulez frères et sœurs vous ça vous l'accomplit Dieu l'accomplira tout ce qu'il a vraiment déclaré Amen c'est pourquoi ne vous faites pas des cadeaux vous-même je suis fils de Dieu je suis fille de Dieu je suis docteur ça sert à rien devant Dieu si ce n'est pas si ce n'est pas conforme si Dieu ne bâtit la maison ce qu'il a bâtit c'est vrai on va alors maintenant il leur dit alors maintenant faites-le et puis il faut rentrer maintenant le Seigneur quand il a entendu cette parole sa frayeur augmente il attend l'apprentissage il dit à Jésus d'où es-tu mais Jésus donnera point de réponse parce qu'il a dit est-ce à moi que tu ne parles pas n'essais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit à ce moment-là tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut c'est pourquoi frères et sœurs je sais que quand on reste parfois l'entrée comme ça la fatigue s'installe quand je vous dis lorsque je viens les Saines Écritures lisez pourquoi je vous dis ouvrez vos bibles ne faites pas pour les fermer ouvrez les pourquoi quand vous lisez ouvrez c'est écrit c'est aussi marqué en vous c'est absolument important ça parce que c'est nécessaire que vous vous souvenez c'est dans la parole de Dieu il dit regardez comment le Seigneur malgré qu'on l'avait livré là parmi ces hommes là effectivement donc il ne tremblait pas et Pilate il dit mais j'ai le pouvoir de te crucifier de te relâcher je veux dire oh oui le Messie mais c'est Pilate tu vois moi ici je suis vraiment je suis le plus jeune toi tu es le plus bon je veux qu'on est non non il avait l'assurance que tout ce qu'il faisait qu'il avait fait n'était pas selon lui selon ce que Dieu voulait et s'il était là il voyait quoi les créateurs s'accomplira Dieu était ouvert il savait effectivement il me dit mais le pouvoir que toi tu as tu ne peux l'avoir seulement ce moment le Seigneur est donné d'en haut donc je sais effectivement et puis il dit il y a très bien qu'on m'a dit mais il y a très bien il y a très bien il dit tu vois que cet homme ici a eu à pouvoir trembler en lui-même et il avait dit dès ce moment parce que la manière dont le Seigneur a parlé dans parce que sa parole est une parole d'autorité amen c'était pas comme l'esprit des pharisiens qui flattaient pour que le peuple soit toujours nombreux chez eux il dit mais c'est lui qui me livre à toi grand péché il a entendu cela son intérieur a bougé et puis il dit mais dès ce moment Pilate cherchait à les relâcher les juifs ont vu effectivement que Pilate a commencé à pouvoir trembler quand il sort effectivement il en a sa preuve il sort dit non cet homme ne parle comme les autres il dit non 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 je ne trouve rien avec cet homme je veux le relâcher les juifs ont vu cela écoutez bien oh mais les juifs qui est si tu le relâches tu n'es pas ami de César ah c'est enfoncé encore un clou davantage ils sont allés saisir Pilate dans ses propres sentiments juste pour que vous puissiez voir regardez quand les démons vous saisissent en fait quand vous voulez les détruire tu disais toi au moins toi nous savons que tu es vraiment toi toi vous voyez quand même l'autre là c'est qu'il a eu un pouvoir mais toi nous savons vous allez en fait posséder les sentiments de quelqu'un pour le ramener à votre cause vous êtes en fait l'instrument de Satan un fils de Dieu une fille de Dieu est toujours droit et puis ce que lui fait c'est toujours pour construire jamais pour détruire jamais regardez ils sont allés avec eux si on frappe là parce que qu'est-ce qu'eux avaient à voir avec ses âmes nous allons y arriver je vous laissez partir il dit mais si tu le relâches tu n'es pas en mille et ses âmes bon quel est le port y a-t-il entre ces Jésus et non d'abord vous avez dit nous n'avons pas des lois qui peuvent même fois mourir et puis j'ai dit mais on doit la réagir non 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 dans notre loi il faut qu'il meure bon pourquoi il doit mourir il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu hein c'est toujours rapport avec votre loi vous vous souvenez non c'est rapport avec votre loi donc ça n'a rien à voir avec la roi de Rome fils de Dieu dans votre loi donc là il faut le faire mourir et puis maintenant après avoir parlé avec lui et Zéto il dit ah en tout cas tu trouves que Zéto il dit non 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 maintenant tu ne dois pas le lâcher parti tu laisses parti Fatima ah ah tu es contre César bon quel rapport y a-t-il entré votre loi avec fils et Dieu et donc c'est César et ça je veux que vous compreniez comment Satan se débarque comment Satan est entré le pouvoir et le monde chercher à pouvoir atteindre son objectif et détruire ce qui est important pour Dieu vous vous êtes important aux yeux de Dieu parce que vous avez reçu la parole de Dieu sachez que les épreuves qui viennent dans votre vie c'est parce que Satan cherche par tout le moyen à détruire le vin si vous êtes Amen Frère je n'ai pas du travail prie pour moi pour que Dieu m'accorde du travail pour l'arrêt si l'arrêt c'est un souhait au fond et à ton père je prie pour toi tu trouves un travail quand tu trouves un travail c'est une bénédiction pour nous tous c'est la vérité non ? oui nous sommes tous heureux parce que notre frère qui n'est pas chômage c'est une parce qui Dieu nous a peigné pour qu'il soit travaillé notre chœur qui n'est pas l'objet chômage et qu'il est devenu aussi travailleur en pire donc nous sommes heureux et non seulement cela nous contribuons aussi dans la maison du Seigneur c'est vrai non ? Amen maintenant que tu as trouvé ce travail n'oublie pas que Satan te guette aussi dans ce travail parce que tout ce que Satan cherche ce qu'il va te combattre jusqu'à ce que tu puisses quitter réellement la voie que Dieu a tracée pour toi à cause de ce que Dieu a placé en toi c'est vrai ? si vous remarquez très bien quand il n'y a pas de travail l'amour de la parole de Dieu augmente davantage la richesse de Dieu est tellement si puissante mais quand tu es en travail tu es le même directeur on change les démarches on a l'occasion d'avoir des costumes des secondes mais je n'ai pas dit qu'il faut passer de nouveau je suis content les choses changent effectivement les horreurs changent effectivement c'est devenu un million que frère Léonard vous penserez vous direz c'est aujourd'hui j'accepte que vous faites ce que vous voulez mais je vous retenir un double début c'est aujourd'hui je n'ai pas dit pardonnez-moi c'est dit maintenant faites oui frère Léonard c'est la vérité que Dieu nous aime parce que je crois que le Seigneur est en train de délivrer de libérer parce que nous donnons du temps pour ça et il va le faire je suis un certain ainsi donc à ce moment là vous êtes dans l'assemblée vous ne vous sentez pas trop bien parce que le temps file tellement vite vous avez besoin qu'on arrête parce que le patron vous attend de l'autre côté que vous voulez aller dans l'empressement pour accomplir effectivement cette responsabilité ce n'est pas mauvais mais qu'est-ce qui se passe effectivement Satan va commencer progressivement par cela il vous augmente un peu c'est bon en fait on vous teste on vous teste on vous donne cela on va voir effectivement est-ce qu'il va accepter de pouvoir vraiment ne pas donner encore davantage à Dieu tu cèdes en fait le territoire un petit peu ça devient encore plus grand il va encore davantage jusqu'à ce que on te voit ce n'est pas que tu ne voulais pas vraiment mais Satan a utilisé les superstiges pour t'avoir quelque part et il t'enferme ça devient lourd après un mois ou deux mois d'absence pour revenir à la santé c'est rien problématique c'est sa technique en fait mais toi mon frère toi ma soeur quand tu vois que ton frère ou ta soeur ne vient pas ne fêle pas parce que le Seigneur veut que par toi aussi il puisse aussi ramener cette personne c'est ta présence chez lui ou chez elle ou au Dieu même encore et tu peux m'accepter à se revenir encore nous sommes tous des ambassadeurs de notre Seigneur près des hommes n'est-ce pas vrai nous continuons vite alors lui il est qui compte et si tu le relâtes tu n'es pas ami de César quiconque se fait roi se déclare contre César et là on lui arrive ce n'est pas Pilate qui a dit cela c'est eux qui ont dit que cet homme se fait réellement roi et comme il se fait roi alors il est contre César si toi tu le relâches alors tu n'es pas ami de César tu te révoltes contre César les nouvelles vont arriver là-bas on va écrire au César alors à ce moment-là il ne sera plus gouverneur cet homme devait chercher les nouvelles voies à s'en sortir rapidement nous arrivons maintenant regardez bien au verset 19 après avoir parlé des chréticiens il dit Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la proie et qui était ainsi conçu beaucoup de juifs Jésus de Nazareth roi des juifs beaucoup de juifs lurent cette inscription parce que les lieux où Jésus fit crucifiait était près de la ville il est très bien frères et sœurs je vais m'arrêter dans quelques minutes il est très bien frères et sœurs comment Dieu fait les choses Golgotha c'est un endroit qu'on appelle le lieu du Kahn je suis allé je vis aussi c'est un endroit qui est pêché au-dessus comme cela et la ville de Jérusalem est là donc quelqu'un qui est suspendu là-au-dessus sur cette colline effectivement tout le monde voit même de loin on voit effectivement que là-au-dessus il y a quelque chose qui est suspendu là-au-dessus et ce qui est encore extraordinaire c'est que cet homme cette inscription qu'il a écrit il a bien écrit Jésus de Nazareth on l'appelera Nazareth n'est-ce pas non? Jésus de Nazareth il régule très bien ici Jésus de Nazareth roi des juifs et puis il dit c'est déplacé de la ville puis j'ai dit près de la ville effectivement il était donc écrit en quoi? en hébreu en grec et en latin en fait personne ne pouvait dire je ne le savais pas dans toutes les langues c'était écrit parce que tout le monde savait l'hébreu le grec et le latin qu'est-ce qui était écrit? nous continuons le principaux certificataires des juifs dit à Pilate mais qui part? roi des juifs alors on se pose la question de pouvoir savoir quel problème y avait-il encore avec eux? avec cette inscription là mon frère les démons connaissent aussi les écritures ça c'était vous voyez enfin que vous sachiez qu'on n'en a pas après les hommes non on en a après les démons qui habitent des hommes c'était des hommes religieux des fils de satan et pourtant des conducteurs des grands nombres de peuples frères c'était un qui militait qui conduisait le peuple d'Israël alors que c'était des fils des démons vous direz mon frère non le Seigneur a dit vous avez pour perdre le diable la preuve est là frère voyez-vous comment ils se sont battus il était la parole le pain de vie et tout le monde avait les témoignages chacun de vous a ses témoignages mon frère mais regardez la résistance qu'il y a souvent dans votre cœur malgré que le marteau de Dieu frappe un cœur résistant tu as les écritures des chapitres et les versets que tu t'envoies pour te justifier toi surtout quand on lit les brochures on a il y a toujours des frères et sœurs quand vous lisez ah nous avons compris non pour comprendre effectivement ce qu'il en est il faut le baptême du Saint-Esprit c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité notamment vous j'en promets simplement c'est si et cela il y a un problème quelque part vous n'avez pas venu apporter quelque chose de tout à fait nouveau non il est venu nous ramener sur l'ancien fondement alors c'est l'ancien fondement effectivement qu'est-ce que ça a produit effectivement dans le cœur de ce qu'il avait reçu avec beaucoup de joie un seul cœur une seule l'humilité et l'obéissance c'est la vérité non et le message va vous apporter quoi quand on part j'ai une néglige là j'ai quoi je vais arrêter non non il vous ramène toujours au point central qu'est-ce qu'il a bien de qui maintenant puisque vous avez reçu ce que vous vouliez de lui qu'il soit crucifié il a été crucifié avant vous voulez qu'il soit crucifié tu voulais relâcher non 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 ne le relâche pas ne le relâche pas si tu le fais vous avez dit toutes les superficies effectivement c'est pourquoi il faut sonder quelle est l'inspiration vous avez trois vous arrober beaucoup de chocolat c'est très bien où vous en êtes vous avec les choses de Dieu en fait tu nous trétiens beaucoup trop de temps je prie pour que Dieu nous accorde la grâce si même on peut rester ici pendant cinq heures encore ils étaient dans la chambre pendant une heure pendant des heures ils n'étaient même pas les temps ils avaient un objectif Seigneur nous attendons ta promesse je n'ai pas dit qu'on va laisser cinq heures ici c'est une façon simplement de pouvoir illustrer quelque chose pour nous que nous pouvons venir et puis Dieu nous dit ayez une réunion le matin jusqu'à 14h et puis après sautez un tout petit peu pour aller revenir encore jusqu'à 19h qu'allez-vous dire oh non frère mais c'est comme cela il peut le faire la prophétie sort c'est vrai non je dois partir chez moi à la maison non non Dieu veut et si vous êtes après ceci là lève mon bien c'est la vérité qu'est-ce qu'ils avaient à voir avec cette inscription que cet homme a eu de pouvoir à réellement écrire Jésus de Nazareth roi des juifs crucifié déjà littéraux crucifié abandonner tout ce parce que ce sont les sacrificateurs et tout cela les principaux les anciens les césitus tous 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 les juifs et oui Pilate ils ont tout génial c'est toi tu les relâces Pilate Seigneur j'ai pitié de moi parce que c'est vrai que les temps filent pour ce peuple qui est à toi et c'est vrai cela mais comme c'est merveilleux frère d'entrer dans le chose qui nous concerne je sais que vous êtes fatigué que Dieu accorde la grâce je voudrais bien m'arrêter mais que Dieu accorde la grâce mais vous devez vous habituer frère maintenant vous devez vous habituer vous savez je suis là que Dieu soit venu pour mon précieux frère et bientôt je dois partir aussi à Thaïlande Laos Vietnam je ne sais pas si vous savez frère vous ne savez pas comme raison je n'ai pas entendu les témoignages que j'ai eu avant j'ai rendu ici quand j'étais pakistan mon frère Emmanuel l'a mis sur les sites la prédication du mardi si vous voulez l'écouter allez sur les sites vous l'écouterez les témoignages là ce que le Seigneur a fait de l'autre côté il dit un jour je peux partir comme ça et ne plus jamais revenir vous ne savez pas ce qui peut m'attendre vous ne savez pas comme vous l'avez entendu je suis là-bas on m'échangeait par les soldats ainsi par l'armée par les services effectivement là-bas mais bon Dieu ça va y ça peut arriver aussi que je vois oh le frère notre frère il est parti oh que Dieu ça peut venir donc il va revenir vous ne savez pas ce que c'est que voyager comme je voyage le combat que je rencontre la haine que j'ai comme vous savez les gens prient pour un jeune pour que l'avion que je prends tombe ah oui vous savez ce qu'ils ont on guette on va voir on va voir on va survenir aïe ça va lui arriver ça ça commence oui vous savez je vais vous raconter une chose je ne voulais pas vous le dire mais j'ai eu une table la maman de ma grande Elisabeth au Congo en Afrique je ne sais pas mais je raconte ce mot et vous savez il est parti il y avait un lieu effectivement quelqu'un qui était mort et on était invité parce qu'il s'est dans le cadre je ne sais pas moi quel endroit mais ça il est parti et là il était assise en même temps il était assise il entend la conversation dont on parlait pour pouvoir faire du mal pour que cet homme là soit paralysé qu'il puisse mourir on va faire on va faire c'était qui il dit mais oui c'est ce prédicateur là et on projetait contre moi il dit mais oui c'est Léonard là que vous parlez là en question c'est quel Léonard donc vous projetez effectivement en disant il faut qu'il puisse mourir et puis il sera paralysé il dit mais quel est donc c'est Léonard en question que vous parlez hein mais c'est Léonard il fait c'est non le pasteur là qui est en Europe là qui est lui avec notre vous connaissez et comme vous le savez Dieu me tient dans sa main amen ça je le sais je le dis encore avec beaucoup d'assurance parce que le Seigneur m'est apparu l'Anse l'éternel m'a parlé la colonne de feu a été vue amen vous direz tu exagères tu dis tu n'exagères pas Dieu l'a fait amen je ne marche pas à ma veillette parce que comme je l'ai raconté ici au Pakistan je ne l'avais jamais aidé mais cet homme là c'est les talibans vous voulez des photos j'ai dit qu'ils ont pris des photos mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore pris on va voir la secrétaire il va peut-être s'occuper avec mon frère et là j'étais habillé en taliban je l'ai fait mettre en Pashtun cet homme là était malade depuis et abandonné par le médecin parce qu'il est mourir le médecin n'avait pas absolument rien fait il a dit un Pashtun il a dit Seigneur mon Dieu si toi tu me guérais vraiment tu me rétablis je te donnerais ma vie mon âme tu te détruis tu ne me ferais pas en tirer il était quand même sincère qu'est-ce qu'il voit vous connaissez les talibans dans la frontière pas plus loin qu'est-ce qu'il voit après avoir pleuré prié comme ça sincèrement il mourait parce qu'il avait abandonné par le médecin et alors il voit les lumières et c'est la vision qu'est-ce qu'il voit il voit votre frère ici devant lui qui lui dit réponds-toi et ressort si ta délivrance et ta guérison cet homme il dit cela s'est passé d'une manière extraordinaire il s'est senti il s'est élevé dans l'hôpital il a commencé à avoir témoigné effectivement cela même à ce moment de sa famille il dit mais il est fou peut-être parce que la maladie a touché à un certain niveau il commence à divaguer effectivement alors il va mourir ce n'est pas possible cela non il est resté vivant il est resté vivant il est même sorti à la maison et alors quand je suis arrivé dans le territoire il dit bon il y a un missionnaire qui est venu voilà on a ma invitation et puis parce qu'il m'avait décrit exactement et puis même avec le vêtement et quand je suis arrivé effectivement j'étais là il était assis là-bas quand le temps est arrivé où les gens venaient pour compris l'homme est venu il dit je prie mon coeur a explosé il dit j'ai mon nom il dit mais tout ce que j'ai j'ai l'air mais il paraît que j'ai vu cet homme et le voici aujourd'hui devant moi il dit tu avais dit encore que tu avais prié tu priais pour moi et me poser la main il dit je suis venu mais l'homme impose-moi les mains frère je priais pour cet homme il était l'homme le plus heureux et vous savez sa guérison aussi a révolutionné tout l'endroit et au niveau de cet arrière c'était un réveil dans leur marche et comme je disais lui et ça me j'en ai raconté déjà ici lui il m'a invité chez lui comme qu'on est invité à Pierre il a rassemblé tous les siens avec une idée qu'il avait fait et quand je suis arrivé on m'a reçu avec beaucoup de respect beaucoup d'honneur et vous dire moi j'avais désir je n'avais jamais été là-bas voyez-vous comment Dieu fait les choses alors cet homme il dit il dit tu ne sais pas ce que tu représentes pour moi je ne suis qu'un homme il dit oh Dieu ne m'a parlé il a même invité son cousin qui avait parlé c'est témoin c'est témoin tout c'était là frère dans cet endroit il dit vous voyez ce qu'ils avaient dit il est là il est même habillé comme ça comme chez les talibans alors je dis bon maintenant comme le Seigneur aïa pour agir avec toi répandre-moi il a répondu je l'ai déjà monsieur il a répondu je dis gloire à Dieu maintenant le frère sa mère va te passer l'eau est déjà préparée pour le baptême lui et toute sa maison je les ai baptisés et l'homme est sorti heureux dans la joie et comme je disais effectivement et même Dieu a pris soin de moindre détails le fleur je l'ai baptisé il ne savait pas la profondeur il a placé un bateau avec un homme et l'homme j'arrive il dit je suis là pour vous il n'y a pas de problème pour le baptême vous pouvez le baptiser même si le profond je suis disposé avant un décembre si vous n'avez pas nager à vous récupérer dans l'eau je tape l'eau voici la corde pour vous tenir dans l'eau la femme de monsieur dit mais c'est comme au temps de Jésus vous savez vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu donc c'est pour dire que le Seigneur notre Dieu il marche avec nous et nous aide il nous accorde grâce à pouvoir être sûr et certain que nous sommes sur le chemin ils peuvent prier pour que je puisse mourir si l'entend que Dieu veut encore me tenir je tiendrai encore je tiendrai encore même s'il y a des bobos mais il n'y a pas de problème nous continuons à marcher la haine elle fait le problème mais l'amour de Dieu vous ouvrez tout ainsi donc il dit mais pourquoi tu es inscrit pourquoi tu es inscrit roi les juifs il dit qui dit j'ai dit je suis roi les juifs il dit pourquoi tu es inscrit roi les juifs même en télévision le païen frère Dieu confirme sa parole vous pouvez en résister mais ça complique c'est lui qui était là suspendu entre ciel et terre il était nul autre pas qu'il dit je suis non il était nul autre mais le roi avec les grottes roi des juifs pourquoi ils étaient en colère en même temps au chapitre 26 il dit quand on t'est lévé pour les dents n'est-ce pas bien n'est-ce pas fait il dit donc laissez entrer ce roi de gloire qui est donc ce roi de gloire alléluia qui est ce roi de gloire l'éternel est notre roi alléluia l'éternel est notre roi tu es un qui roi parce que si tu es un qui roi ça veut dire que nous avons crucifié l'éternel efface cela frère comment avais-tu effacé puisque c'est la vérité disons rejette le roi Dieu ne m'est-il pas prouvé qu'il était ce roi là juste des écritures frère il avait prouvé frère c'est dans la parole de Dieu c'est pourquoi mon frère ma soeur votre inquilité regarde ce que Dieu fait votre doute et vos murmures c'est mon sang le pardon les autres frères peuvent bénéficier mais pas vous oh oui frère ces jours-là dans les mêmes lieux que je pense que c'est cela oui regardez ce qui était qui c'est deux vers c'est deux je vais partir chez vous je croisis dans Luc Luc j'avais 18 ou 19 19 je pense que c'est cela et c'est ici Luc 19 je lis la vie puis l'autre nous allons prier ensemble Luc 19 verset 28 après avoir ainsi parlé Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem lorsqu'il approcha de Bethany vers la montagne des oliviers Jésus envoya deux de ses disciples en disant allez au village qui est en France quand vous y serez entrés vous trouverez un anon attaché sous lesquels aucun nom aucun homme ne serait jamais assis détachez-le et amenez-le si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous vous lui répondrez simplement le Seigneur à la maison ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus les réveillit comme ils détachaient l'anon et se mettent et leur dire pourquoi détachez-vous l'anon ils répondirent le Seigneur à la maison et ils amenaient à Jésus l'anon sur lesquels ils éterrent leurs vêtements et fuir monté Jésus et quand il fut en marche les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et lorsque les gens ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des oliviers vous y voyez ça donc Jérusalem en bas et là ils descendent la montagne des oliviers donc tout le monde pouvait le voir c'est lui qui descendait nous il était quoi si c'est quoi mais effectivement effectivement sur les titans non effectivement il était assis et lui il m'a déprimé de la montagne des oliviers toute la multitude des disciples saisit les joies s'est mis à louer Dieu à haute foi pour tous les gars de qui ils avaient vus vous suivez cela et imaginez ce qui est extraordinaire ici frère il a simplement dit aller chez les chers effectivement c'est un nom amelé ici c'est eux qui ont mis les vêtements ils ont mis les yeux et puis on a tenu les vêtements sur les chemins et ils descendaient il a seulement rien dit d'autre alors maintenant pendant qu'ils descendaient quelque chose s'est passé frère je crois que toute la vie en avait été secouée aussi parce que c'était la puissance d'apprendre du Seigneur et puis les disciples saisis par l'Esprit du Seigneur c'est ça prophétiser le ritard Amen et que tous vraiment inondés dans leur âme dans leur joie c'est ce que Dieu avait fait alors il disait effectivement vous êtes très bien il disait quoi dans cette chrétienne il s'est mis à louer Dieu à autrefois pour te rappeler qu'ils avaient vu et il disait béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire dans les lieux très haut Amen béni soit le roi il n'avait pas appelé là il dit mais quelque chose c'est passé il dit béni soit le roi Amen Zacharie chapitre 9 Zacharie chapitre 9 verset 9 verset 9 il dit soit transporté dans l'église fille de Sion où se décrient les joies fille de Dérôme voici ton roi viens à toi il est juste et sauveur il est humble et monté sur un homme sur un homme le petit d'une hanaise Amen on fait le machin vous êtes toujours de lutter assis en écoutant la parole frère et soeur c'est aussi effectivement la parole que le Seigneur avait annoncée dans les écritures ce jour-là cette écriture-là s'est accomplie alors il pouvait voir qu'il ne veut pas dire que non nous n'avons pas vu nous n'avons pas vu ni entendu parce qu'il était assis sur le petit délai donc sur l'anon n'est-ce pas vrai et ses disciples qui ont autrefois béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur il s'est allié au même bravi frère des disciples Satan savait les Seigneurs-Lémiens si c'était le Pierre même qui rentre il pouvait nier frère que Dieu accomplissait l'écriture parce que il nous a garé c'est pourquoi il dit même oh Jérusalem si tu pouvais avoir un connu le jour de ta méditation eh oui ce n'est pas que Dieu n'avait pas monté effectivement qui était cette onde-là c'était le roi d'Israël le roi des Juifs comme la Bible l'éternel est notre roi amen mais regardez celui dont il savait comme le Seigneur l'avait dit il viendrait il agirait comme ceci il a fait exactement comme le Seigneur décriture je termine je termine par ceci mais regardez frères et sœurs de quelle manière ces gens l'ont traité lui le roi il est venu d'une manière tellement humble et petite c'était seulement sous la nom comme cela a été écrit et comme les disciples l'ont crié aussi tout le peuple devait le savoir mais regardez le travail que le principal sacrificateur le juif le conducteur le peuple effectivement ont eu un pouvoir fait pour que ce peuple là ne reconnaisse pas ce que Dieu était tenté de pouvoir faire je termine par ici vous direz frère Léonard pourquoi encore tu dis ça comme ceci vous avez remarqué l'acharnement qu'ils ont eu quand Pilate a écrit Jésus de Nazareth virgule roi du juif ils pouvaient s'arrêter là parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient on a crucifié l'homme mais ils sont très loin à dire non il ne faut pas écrire roi du juif parce que quand le peuple va voir il va bien se poser des questions on nous a poussé à aller réunir effectivement mais là on nous dit et en plus s'il vous plaît frère parfois vous nous dites s'il vous plaît frère c'est quelqu'un en latin en impré en grec tu as travaillé chez eux frère c'est important que vous sachiez dans quel environnement vous vous trouvez nous n'avons pas lutter contre la chair et les sangles et contre les esprits et dans quelle direction on vous pousse Dieu veut que vous possédiez votre pleine liberté comme les disciples de Béry et sondez les écrits c'est vrai non ? Esaïe 42 verset 6 c'est la même chose qu'acte 13 47 c'est vrai ou pas ? Amen pourquoi je dis cela ? les écritures elles s'interprètent elles-mêmes elles se placent à la lumière du jour effectivement pour que chacun de nous comprenne qu'il y a une harmonie qui se place dans les écritures et que nous nous sommes appelés non pas dans les sens dans lesquels on nous pousse mais dans les sens dans lesquels les saintes écritures veulent que nous puissions voir vous savez la Bible dit lève-toi et sois agréé car ta lumière a-t-il ta lumière a-t-il pour t'aider aussi à regarder dans ce que la Bible dit dans ce que le Seigneur dit aussi pour ta foi pour ta marche pour ta conduite parce que le jour où toi mon frère et toi ma soeur tu seras devant le trône il n'y aura pas un prédicateur à côté de toi oh Seigneur nous avons suivi William Branham et parce que je sais qu'il était le prophète de Dieu et ceci est cela oui la radio vous l'avez suivi mais qu'est-ce que William Branham a réellement dit tout ce qu'il a dit j'ai cru l'étonneur qu'il a révélé et j'ai cru j'ai envoyé William Branham pour révéler l'étonnée c'est le prophète parce que j'ai cru au prophète alors je sais que je veux est-ce qu'il était qui dans les saintes écritures que croit au prophète et tu seras sauvé jamais un prophète c'est un porte-parole de Dieu il vient toujours avec ainsi par l'éternel ainsi par l'éternel ça dit que ainsi par l'éternel il te ramène à l'éternel vous comprenez pas ainsi par le Moïse il te ramène à Moïse mais ainsi par l'éternel à l'éternel et la parole qu'est-ce qu'il dit donc l'éternel d'avoir sa parole grâce qui dit l'éternel notre foi doit être réellement une foi réelle quand vous marchez sans assurance vos frères et vos soeurs vous êtes la proie de tous les démons il faut une assurance une certitude alors à ce moment-là on est sûr et certain de l'endroit où nous nous trouvons et de la marche avec laquelle nous sommes et que nous sommes sûrs qu'ici il est venu aujourd'hui nous le verrons aussi les venons